Pokémon Rouge et Bleu est un jeu extraordinaire, bourré de bonnes idées, qui a créé un phénomène mondial dès sa sortie. Et justement, aujourd'hui on va revenir sur 10 idées de game et de level design qui lui ont permis de gagner le cœur des joueurs et de s'imposer comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Le jeu était tellement en avance sur son temps que 25 ans plus tard, les jeux Pokémon qui sortent ont une formule similaire et trouvent toujours le succès. Allez c'est parti pour 10 idées qui ont fait de Pokémon Rouge et Bleu un jeu extraordinaire. La première idée géniale que l'on rencontre sur Pokémon Rouge et Bleu, au-delà de l'intro qui en met plein la vue, c'est le choix entre les trois starters. Alors pourquoi c'est une idée géniale ? Eh bien premièrement, ça permet de nous attacher beaucoup plus vite à notre Pokémon que si on nous l'avait imposé. D'ailleurs on peut même lui donner un surnom pour les mêmes raisons. Et ça déjà c'est très malin, parce que je vous le rappelle, on est dans le premier jeu Pokémon. Mais ça permet aussi, et c'est peut-être le plus important, à notre rival de prendre le Pokémon qui a l'avantage du type contre le nôtre. Et donc de nous imposer, tout au long de l'aventure, d'avoir un plan contre son équipe. Si on fait l'aventure en ne gardant que le starter sans trop réfléchir, son équipe va être très difficile à battre. Ça permet donc de nous imposer une difficulté qui va nous obliger soit à attraper d'autres Pokémon tout au long de notre aventure, qui compenseront ce désavantage de type, soit avoir une stratégie bien rodée. Par exemple quand j'étais petit j'allais chercher Laser Glass qui a échangé au centre commercial contre une eau fraîche, ce qui me permettait de l'apprendre à Thor Tank, et d'avoir une attaque efficace contre le Florizar du rival. Et surtout, ce que personne n'a l'air de mentionner, c'est que ça permet aussi de créer une difficulté variable. Je m'explique, Bulbizarre est plus facile à entraîner et à utiliser, puisqu'il a un gros avantage de type sur les 4 premières arènes, qu'il apprend une attaque de plus que les 2 autres starters, et qu'il évolue plus vite dans sa forme finale, niveau 32 contre 36 pour les 2 autres. Carapuce quant à lui est un peu plus difficile à utiliser, puisque malgré son avantage sur la première arène, les 3 suivantes seront plus difficiles. Salamèche lui va être le plus difficile des 3, puisque les 2 premières arènes vont être très difficiles à passer à cause de son type feu, mais qu'en plus il sera en difficulté à la ligue Pokémon, 3 des 4 dresseurs du conseil des 4 ont des Pokémon contre qui il va avoir beaucoup de mal. Je sais que ça peut prêter à débat, et que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais pour étayer mes propos, je vous propose de regarder dans le remake Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, sorti sur Game Boy Advance, les commentaires du Professeur Chen sur les 3 starters, juste avant qu'on les prenne. Il nous indique que Bulbizar est très facile à dresser, que Carapuce est juste facile à dresser, mais que Salamèche va demander plus de patience, ce qui selon moi prouve que tout ça est bien volontaire. D'ailleurs, une autre idée intelligente qui en découle, c'est que les starters ont tous une attaque qui fait des dégâts, et une attaque qui baisse les statistiques, pour que dans notre premier combat contre le rival, on puisse assimiler les bases du système de combat facilement. D'ailleurs, c'est tout le début de partie qui est extraordinaire. Le début de partie est très difficile à designer, surtout sur une nouvelle série qui amène un concept différent comme Pokémon, et pourtant, il est bourré de bonnes idées qui rendent le début de partie et la découverte du monde des Pokémon douce et agréable. Au-delà des starters dont j'ai déjà parlé, sur la route qui nous mène de Bourpalette à Jadiel, on rencontre des Ratata et surtout des Roukoules, qui pour la plupart ne connaissent qu'une seule attaque, Tornade. Du coup, quand on arrive à Jadiel, nos Pokémon ont perdu pas mal de PV, et ont aussi perdu des PP, comme nous l'indique le panneau sur la route d'ailleurs, et pour être bien sûr qu'on passe au centre Pokémon, c'est aussi le tout premier bâtiment qu'on voit en arrivant, et il possède un écriteau, tout comme la boutique d'ailleurs. En un coup d'œil, on comprend que ce sont des bâtiments importants et qu'il va falloir s'y rendre. Ensuite, après Jadiel, on a la forêt de Jad, qui est remplie d'aspicots avec Darvenin, et donc qui a une bonne chance de nous empoisonner, le premier statut du jeu qu'on voit et qui vide notre Pokémon d'énergie. Mais on trouve aussi quelques antidotes dans la forêt, qui nous amènent à comprendre comment on peut soigner les statuts dans le jeu. Et pareil, juste après Argenta, on tombe sur une dresseuse avec Rondoudou qui nous fait berceuse et endort notre Pokémon. Un nouveau statut dans le jeu, celui du sommeil, qui nous empêche d'attaquer tant qu'on n'est pas réveillé. C'est très malin comme manière de procéder. C'est toujours une nouveauté à la fois et bien dispatchée dans la première partie du jeu. Et toujours dans la forêt de Jad, on va trouver une Pokéball et on va retrouver des Pokémon de type insecte. Des types insectes qui ont la particularité d'être faciles à attraper, qui montent vite de niveau et surtout qui évoluent très vite, permettant rapidement aux joueurs de constater ce principe d'évolution. Et c'est comme ça tout au long du jeu. On intègre les mécaniques une par une et de manière très simple. Autre bonne idée, à Argenta, un PNJ nous conduit au musée et nous conseille de le visiter. On visite donc le musée, on nous parle de Mélofée et de Pierre-Lune et comme par hasard, juste après, on traverse le Mont-Sélinite où on trouve des Mélofée et des Pierre-Lune. On essaie la Pierre-Lune sur Mélofée et bam, Mélofée évolue. On découvre alors que certains Pokémon peuvent évoluer avec des objets. Et c'est comme ça tout au long du jeu. Et si jamais on a raté l'information, plusieurs PNJ vont nous la rappeler et à Céladopole, un PNJ va carrément nous expliquer que son Tétarte a évolué en Tartart grâce à une Pierre-O. Une autre excellente idée de Pokémon Rouge et Bleu, c'est de mettre des combats spéciaux, les combats d'arène, un peu partout avec des Pokémon d'un même type qui va permettre aux joueurs d'apprendre la table des types de manière totalement naturelle, de le forcer à avoir une équipe complète et variée, de maîtriser sa progression et surtout, de montrer aux joueurs plein de stratégies différentes. Ça, c'est quelque chose que je ne vois jamais dans les rétrospectives du jeu, mais les champions ont tous des stratégies très différentes et assez originales finalement. Pierre va utiliser la capacité patience qui absorbe les dégâts et relâche tout après 3 tours. Ondine va utiliser des objets de combat comme un Défense Plus par exemple. Le Major Bob va essayer de vous paralyser avec Cage Éclair ou Tonnerre. Erika va vous montrer la puissance des statues avec Poudre Dodo ou Poudre Toxique couplée à des attaques comme Ligotage ou Étreinte qui vous empêchent d'attaquer. Koga va vous rendre fou avec des Pokémon qui vous empoisonnent puis augmentent leur esquive et deviennent intouchables. Morgan va vous montrer la puissance des murs, Bouclier, Protection et Mur Lumière qui divisent par 2 les dégâts que vous faites avec en plus des Pokémon qui peuvent se soigner. August, lui, a des Pokémon qui vous piègent avec Danse Flamme et Giovanni utilise des attaques qui tuent en un seul coup. Et ce qui est encore plus malin et qui favorise l'immersion, c'est que chaque stratégie révèle leur personnalité et utilise celle de leurs Pokémon comme Pierre et ses Pokémon Roches solides qui encaissent les coups et renvoient les attaques. Koga, le ninja qui vous empoisonne et esquive vos coups. Giovanni, le parrain qui ne supporte pas qu'on lui résiste et donc utilise des attaques qui tuent en un seul coup. Enfin, c'est un concentré d'idées géniales qui servent plusieurs intérêts à la fois. Et ce qui sert encore plus à révéler leur personnalité, c'est les parcours pour arriver jusqu'au champion. Si les deux premières arènes sont assez vides finalement, il n'y a pas vraiment de puzzle pour arriver jusqu'au champion pour qu'on ait le temps d'appréhender ces combats particuliers. Dès la troisième, le Major Bob qui a un passé militaire nous apprend l'autorité en nous forçant à fouiller les poubelles. Erika, qui est fleuriste, a une personnalité qui nous rappelle les fleurs, très douce et élégante, mais qui, quand un dresseur vient la défier, change soudainement d'attitude et se met à devenir présomptueuse, ce qui rappelle les piquants d'une rose. Koga, le ninja qui a truffé son arène de murs invisibles, Morgan, championne de type 6, va mettre votre intellect à rude épreuve avec un petit labyrinthe et des téléporteurs, Auguste, qui est décrit comme étant farceur, va vous forcer à répondre à un quiz sur les pokémons, et Giovanni, en bon parrain de la Team Rocket, va s'entourer de plein de dresseurs au doutable et d'un petit labyrinthe. Toutes ces idées sont exceptionnelles et apportent énormément à l'univers pokémon. Ces champions ne sont pas juste des dresseurs plus forts que les autres, ce sont des personnages avec une personnalité une stratégie, une mise en scène et une autorité qui rendent chacun de ces combats très spéciaux et mettent en avant la profondeur du système de combat et toutes les stratégies qu'il peut offrir. L'une des plus grosses innovations apportées par Pokémon Rouge et Bleu, c'est que le rythme du jeu est laissé au bon vouloir du joueur. C'est au joueur de faire sa propre aventure en parlant à qui il veut, en attrapant les pokémons qu'il veut et au rythme qu'il veut. Il y a des joueurs qui vont avancer tête baissée, d'autres qui vont prendre leur temps et tout visiter avant d'avancer et le jeu est construit pour tous les types de joueurs. J'en veux pour preuve la manière dont sont placés les dresseurs adverses, vous pouvez éviter la plupart des combats en évitant de rentrer dans leur champ de vision, mais le jeu se transforme alors en un jeu de réflexion par moment. Et ça, c'est très malin de la part des développeurs. Vous êtes quasiment tout le temps libre et vous choisissez le rythme du jeu. Si vous voulez avancer à tout prix, vous pouvez, à vos risques et périls, mais si vous prenez le temps de parler aux gens, d'interagir avec ce que vous pouvez, vous serez toujours récompensé soit par des objets, soit par des informations, soit par des easter eggs, ou parfois carrément par des pokémons. Et au-delà de ça, le jeu va lui-même accélérer et baisser le rythme du jeu et gérer tout seul une partie de cet aspect. Les villes sont assez calmes, assez tranquilles, les grottes et la labyrinthe sont là pour casser le rythme et créer un sentiment de frustration, les routes sont assez directes et assez grandes pour accélérer la progression et faire ressentir un sentiment de liberté aux joueurs et les lieux à visiter sont aussi très directs, que ce soit l'océane ou le cimetière de l'avant-ville par exemple, le rythme de l'exploration est laissé libre au joueur qui peut créer une aventure qui lui ressemble. Et l'effet de bord qui découle de tout ça, c'est que chaque joueur va avoir une expérience différente sur le jeu et qu'il a une grande jouabilité. C'est pour ça que personne n'est jamais d'accord avec les jeux Pokémon, chaque joueur vit sa propre aventure à son image. Refaire l'aventure avec un autre starter ou une autre équipe rend l'aventure complètement différente. Et ce qui vient souligner tout ça, c'est que dans la seconde partie du jeu, on est beaucoup plus libre. On peut accéder à Safraniac quand on veut, on peut accéder à Parmanie soit par la piste cyclable, soit par les multiples routes qui partent de l'avant-ville, on peut accéder à Kramoisile soit par les îles-écumes, soit par le bourg-palette, on peut faire les arènes dans le désordre, enfin le jeu, mais le joueur au cœur de la progression et chaque joueur va avoir une expérience de jeu différente, une expérience de jeu qui lui ressemble. D'autant que pour ajouter à tout ça, beaucoup de PNZ vous demandent votre avis et vont réagir différemment en fonction de ce que vous leur répondez. Par exemple, la petite fille à l'avant-ville va vous poser une question sur une certaine main blanche et va avoir des dialogues différents en fonction de ce que vous lui répondez. Pareil pour le scout à Jadiel, pareil pour les pages du livre que vous tournez dans la maison de Jadiel, tout ça est laissé au bon vouloir du joueur. Vous êtes souvent consulté et l'exemple le plus parlant, c'est au dojo de Safrania où on vous laisse carrément le choix entre Kikli et Tignon une fois que vous avez vaincu son maître. Même le tutoriel pour attraper des Pokémon est laissé libre à l'appréciation du joueur. On se sent vraiment maître de l'aventure. Et évidemment, la musique va de pair avec tout ça et elle est géniale. C'est toujours difficile d'analyser de la musique de jeux vidéo, surtout de la musique de Game Boy, mais déjà, on peut saluer le travail musical exceptionnel avec plus d'une quarantaine de musiques qui collent très bien à l'action et rajoutent de la personnalité à chaque lieu. Par exemple, la musique de l'avant-ville va rajouter un côté effrayant et dérangeant. Alors que la musique du casino, elle va être très enjouée et très frénétique pour souligner le côté joueur. Et en écoutant chacune d'entre elles, on peut les regrouper en quatre groupes. Le premier groupe, c'est la musique des villes qui est calme, paisible et dans le ton de la ville, comme celle de l'avant-ville qui vient souligner le côté effrayant encore une fois, ou celle de Carmin-sur-Mer qui rappelle la mer. Le second groupe, c'est celle des routes qui est beaucoup plus enjouée et revient rajouter du rythme à l'action et un sentiment de progression avec une batterie beaucoup plus présente et des notes plus marquées et plus pitchées. Le troisième groupe, c'est évidemment celle des combats qui est beaucoup plus rythmée et enjouée par rapport aux autres et qui va être différente en fonction du danger qui est en face. Celle des combats contre les pokémons sauvages est assez calme finalement. Celle contre les dresseurs adverses monte déjà d'un ton et est plus rapide. Celle des champions d'arène qui a carrément sa propre intro et qui est beaucoup plus rythmée et beaucoup plus épique que les autres. Et celle du dernier combat qui est complètement folle, très rapide et dans un ton presque mythique au combat. Le quatrième groupe, c'est le reste des musiques qui vont être très variées. Certaines vont représenter des personnages comme celle de Régis qui est très embêtante comme l'est le personnage. Celle de la Team Rocket qui est très brute et très décousue pour créer un effet dérangeant. Les musiques situationnelles comme celle de la bicyclette très rythmée pour appeler la vitesse et celle du surf assez calme et tranquille pour appeler le côté agréable de se faire transporter par un Pokémon. ou celle de la route victoire qui est très épique et très solennelle en préparation des combats qu'il faudra livrer à la ligue Pokémon. Et ce qui est intéressant, c'est que les musiques des villes et des routes vont devenir de plus en plus rapides au cours de l'aventure, soulignant ce sentiment de progression. Il faut ajouter à ces musiques un nombre incalculable d'effets sonores qui ajoutent un feedback énorme que ça soit sur les attaques en combat. Quand on fait une attaque super efficace, on a un effet sonore très satisfaisant et inversement quand on fait une attaque pas très efficace, quand on déplace un rocher, l'effet sonore rappelle le rocher qui râpe le sol en étant déplacé. Enfin, il y en a partout et tout le temps et ça rajoute énormément à l'immersion qui est déjà très efficace au monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose à souligner parce que la plupart des jeux Gun Boy ont moins d'une dizaine de musiques. C'est même pas rare qu'ils en aient qu'une seule d'ailleurs. Les Pokémon arrivent avec plus de 40 musiques différentes et des effets sonores à gogo le travail musical est grandiose à la hauteur du reste du jeu. Tout au long de notre aventure, il y a un personnage qui va sortir du lot. Ce personnage, c'est notre rival. Déjà, chose assez originale, on peut donner un nom au rival. Ça permet dès le tout début du jeu de le personnifier et d'y rajouter de la proximité avec notre personnage. Le rival de la première génération est un personnage extrêmement bien designé. Déjà, comme je l'ai déjà dit, il va obliger le joueur à capturer des Pokémon ou avoir des stratégies différentes vu qu'il va avoir un avantage de type contre nous. Il est tout le temps en avance sur nous. Il bat les champions avant nous, il visite tout avant nous et même si on le bat à chaque fois, il a un côté un peu mystique. C'est aussi le seul personnage du jeu qui a une pose de victoire quand il nous bat, ce qui le rend encore plus important. Il a aussi quelques émotions tout au long de l'aventure, comme dans la tour de l'avant-ville où il vient enterrer son ratatac. Et quand on arrive au bout du conseil des quatre, Peter nous informe que quelqu'un a triomphé de la ligue Pokémon avant nous et qu'on doit le battre pour être couronné maître de la ligue et grand champion. Et cette personne, c'est notre rival. Ça, c'est une idée vraiment géniale. Dans la première partie du jeu, on va la rencontrer quasiment à chaque ville et à chaque fois, il va vous donner des indices sur la suite. Mais de manière assez subtile, tout en ayant une attitude très provoquante et très arrogante. Par exemple, dès le tout début du jeu, il vous parle de sa sœur et d'une carte. On comprend alors qu'on peut se rendre chez sa sœur pour y trouver une carte. Si vous essayez d'aller à la ligue Pokémon après avoir atteint Jadiel, il va vous expliquer qu'il vous faut des badges. À Azuria, il va vous conseiller d'aller voir Léo, le pokémoniac pour enregistrer les Pokémon sur votre Pokédex. Sur l'Océane, il va vous conseiller d'aller voir le commandant du bateau pour qu'il vous apprenne coupe. Dans le repère de la Team Rocket, il vient pour s'assurer que vous êtes prêts pour le combat contre Giovanni. Enfin, tout au long du jeu, il nous guide mais son attitude provoquante nous pousse toujours à nous améliorer pour ne jamais perdre contre lui. On ne veut jamais perdre contre quelqu'un qui nous insulte et comme il a pris le starter qui a l'avantage contre le nôtre, ça nous oblige à attraper d'autres Pokémon pour compenser ça. C'est typiquement le genre de personnage qu'on adore détester parce qu'il nous aide au milieu de deux insultes. Son rôle est primordial tout au long de l'aventure et le fait de se battre contre lui en combat final prend tout son sens. Son équipe est très puissante et de très haut niveau. Ça monte jusqu'au niveau 65 et après avoir enchaîné 4 combats de haut niveau, c'est pas facile de terminer là-dessus. Une des grandes forces de Pokémon Rouge et Bleu, c'est que son concept, il va le porter à fond. Tout tourne autour des Pokémon. C'est un Pokémon qui nous bloque la route et nous empêche de progresser vers le sud. C'est un Macho qui creuse le terrain à Carmin-sur-Mer. C'est eux qui hantent la tour de l'avant-ville. Enfin, ils sont partout. Les Pokémon ne sont pas des outils dont on se sert pour combattre. Ce sont des compagnons de route, des amis, des membres de la famille dans certaines maisons. Ce n'est pas notre monde auquel on a rajouté des Pokémon. C'est un nouveau monde où tout tourne autour des Pokémon. Et plus on avance dans le jeu, plus ça sera prononcé et plus les Pokémon seront dangereux. Et c'est pour ça que Pokémon plaît à autant de gens. Chacun interprète l'univers comme il veut et il fait ce qu'il veut. Certains y jouent pour l'aspect collectionnite et attraper tous les Pokémon, d'autres juste pour les combats, d'autres plutôt pour l'univers. Enfin, chaque joueur va venir chercher ce qu'il aime et mettre ça au cœur de son aventure. Et c'est appuyé par le Professeur Shen dès l'introduction qui nous explique que pour certains ce sont des compagnons et pour d'autres ce sont juste un moyen de combattre. Et le Pokédex est une autre idée géniale qui va aller dans ce sens. Il permet d'enregistrer les Pokémon que l'on rencontre automatiquement une fois attrapé on a droit à une description du Pokémon une véritable encyclopédie et je me souviens que quand j'étais petit j'attrapais tous les Pokémon que je voyais juste pour lire leur description parce que certaines étaient effrayantes d'autres très impressionnantes enfin c'est un extra qui donne encore plus envie d'attraper les Pokémon et qui nous aide à les trouver en plus. Ainsi on apprend que Karabaf utilise ses oreilles comme des gouvernails que Abou mange les oeufs des Rokoul et de Ratata que Raichu doit garder sa queue en contact avec le sol pour décharger son surplus d'électricité que Nidoking broie les os de ses proies avec sa queue enfin tout ça rajoute énormément de personnalités aux différents Pokémon et nous montre qu'ils sont très dangereux et que nos Pokémon sont indispensables dans ce monde là. Et c'est dans cette optique qu'ont été créées les capsules secrètes les CS elles permettent à nos Pokémon de nous aider à explorer encore plus le monde autour de nous ça rend nos Pokémon beaucoup plus importants c'est grâce à eux qu'on peut explorer des grottes plus grandes plus dangereuses qu'on peut traverser la mer et rejoindre des zones inaccessibles auparavant c'est eux qui déplacent des rochers énormes c'est eux qui nous permettent de revenir en arrière facilement en volant forcément tout ça nous permet de nous rapprocher beaucoup plus avec nos Pokémon et c'est tout ça qui va permettre de créer un lien avec les Pokémon en plus ça nous oblige à avoir des Pokémon différents puisque ces attaques sont de types différents mais le placement des Pokémon est très intelligent et prend tout ça en compte un autre aspect du jeu qui n'est pas assez mis en avant c'est la manière dont sont répartis les Pokémon l'un des choix très intéressants qu'a fait l'équipe de développement c'est de toujours offrir aux joueurs des Pokémon utiles contre le type utilisé par les champions d'arène proche d'eux le plus évident c'est la Karma-sur-Mer avec la cave Topiqueur qui offre des Pokémon de type Sol qui sont excellents contre les Pokémon électriques du Major Bob mais c'est le cas à chaque fois sauf pour Pierre où on n'a pas beaucoup de Pokémon disponibles avant parce que les développeurs voulaient qu'on utilise des starters pour se rendre compte du principe des faiblesses et des résistances mais pour tous les suivants il y a ce qu'il faut pas loin pour Ondine qui utilise des Pokémon de type O il y a des Mystères mais Chétiflore au nord d'Azuria pour Erika qui a des Pokémon de type Plante il y a des Caninos des Goopix et des Rookool pas loin pour Koga et ses Pokémon de type Poison on peut trouver des Pokémon de type Sol et de type Insect au parc Safari oui parce que dans cette version les attaques de type Insect sont efficaces contre le type Poison pour Auguste et ses Pokémon de type Feu on a toutes les îles Écume et sa pléthore de Pokémon O pareil pour Giovanni et ses types Sol enfin pour chaque Arène les développeurs ont intelligemment disposé des Pokémon sauvages qui nous permettront d'en venir à bout plus facilement mais c'est pas tout les Pokémon ont aussi été dispatchés de manière à permettre d'utiliser les CS facilement je m'explique quand on obtient coupe on trouve des Pokémon de type Plante capable de la prendre juste au nord de Carmin-sur-Mer quand on a besoin de la CS Flash on trouve des Voltorb juste avant la grotte sombre qui peuvent la prendre on trouve une super canne qui permet d'attraper des Pokémon aquatiques juste après avoir eu surf enfin c'est comme ça à chaque fois par contre ce qui est chiant avec les CS c'est qu'il est impossible de les oublier une fois apprises la capacité reste bloquée sur les Pokémon c'est dommage pour la CS coupe et Flash qui ne sont pas super intéressants et le placement des Pokémon fait aussi sens avec toutes ces villes et tous ces environnements différents un bateau à Carmin-sur-Mer une tour en T qui sert de cimetière à Kramoisille et donc bourrée de Pokémon de type Spectre un laboratoire à Kramoisille où on va pouvoir faire revivre nos fossiles un manoir qui sert de laboratoire abandonné avec les restes de recherche malsaines et donc des Pokémon tout aussi malsains avec des Smogogos et des Grottatmorphes une centrale abandonnée remplie de Pokémon électriques un casino où on peut échanger nos jetons contre des Pokémon rares un Safari qui propose à la capture des Pokémon très sauvages un Zoo qui enregistre sur notre Pokédex des Pokémon très rares enfin on traverse tout le temps des environnements variés qui nous donnent un vrai sentiment d'aventure de visiter des lieux singuliers et en plus ça permet de rencontrer des Pokémon complètement différents d'un lieu à l'autre et évidemment on ne peut pas parler de Game Design sans parler de Level Design d'un Pokémon rouge et bleu le Level Design de ce jeu est très intelligent et je vais vous montrer ça via quelques exemples premier exemple à Jadiel sur notre gauche on a des rochers et au milieu de ces rochers on a un arbuste tout seul naturellement on interagit avec et on gagne une potion et surtout ça ancre dans notre tête ces petits arbustes juste après on revoit ces arbustes avec des objets derrière on s'en approche pour interagir et peut-être trouver un objet et en s'en approchant on voit des Pokéballs derrière on comprend alors qu'on va pouvoir les couper plus tard pareil au musée d'Argenta on voit des scientifiques derrière le comptoir avec une espèce d'oeuvre bizarre on essaye de passer par l'autre côté et encore une fois on est bloqué par un arbuste on ressent alors un sentiment de frustration et de curiosité qui fait que quand on peut enfin couper les arbustes on a envie de revenir ici et d'aller voir ce qu'il s'y passe et comme par hasard juste après avoir eu coupe on revient ici via la cave topiqueur on est donc à Argenta et on peut aller parler à ces scientifiques au musée et récupérer la vieille ambre qui donnera plus tard un Pterra un Pokémon unique dans le jeu et pareil en sortant d'Azuria un chemin nous mène à droite et il est bloqué lui aussi par un arbuste et il faudra y revenir pour progresser dans l'aventure après Carmin sur Mer et pour revenir là dessus après avoir battu le Major Bob on traverse la grotte topiqueur et on se retrouve très surpris à Argenta on explore la partie de la route qu'on ne pouvait pas explorer auparavant et on arrive devant un assistant du prof chaîne qui nous donne une nouvelle CS si jamais on attrapait 10 Pokémon différents normalement tout le monde devrait avoir 10 Pokémon différents à ce niveau là mais si jamais c'est pas le cas il y a des herbes partout autour pour attraper plein de Pokémon alors ici c'est le moment le plus déboussolant du jeu on récupère Flash donc mais après il peut arriver qu'on soit un peu perdu et qu'on ne sache pas trop où aller pour la première fois qu'on fait le jeu et pour cause c'est vrai que ça peut manquer d'indications et les PNG ne sous-entendent pas qu'il faut revenir sur nos pas après avoir obtenu Flash en 2021 ça peut être considéré comme une erreur de game design mais en 1996 c'est assez courant d'avoir ce genre de moment et surtout on nous a déjà montré où aller en sortant d'Azuria et imaginons qu'on se perde parce qu'on ne fait pas attention en sortant d'Azuria on peut utiliser une carte et la carte est très utile parce qu'elle montre la progression du jeu dans Pokémon Rouge et Bleu en fait en appuyant sur haut et bas on peut voir les lieux suivants ou précédents qu'on doit visiter et si on appuie sur haut après Carmin sur mer on tombe sur l'océan et puis sur la route 9 à côté d'Azuria ce qui veut dire qu'il faut revenir à Azuria et partir sur la route 9 mais certains d'entre vous vont me dire qu'il se peut qu'il n'y ait pas la carte puisqu'elle est optionnelle au début du jeu et bien comme par hasard il y a des cartes dans toutes les maisons d'Argenta il y a d'ailleurs des cartes dans la plupart des maisons du jeu ça n'est donc pas du tout une erreur de game design ou quoi que ce soit de ce genre c'est juste un moment où les développeurs ont voulu forcer le joueur à réfléchir à se débrouiller se perdre éventuellement et trouver la solution par lui-même même si en 2021 c'est plus facile de créer l'erreur de game design parce que les joueurs ne sont plus habitués à réfléchir sur un jeu vidéo et d'ailleurs même si on ne vient pas récupérer Flash on peut quand même passer la grotte dans le noir c'est juste plus long et plus fastidieux mais c'est possible et ça représente encore une fois la philosophie du jeu plus on s'implique dans le monde qui nous entoure plus on se facilite la tâche mais si on ne veut pas s'impliquer on peut quand même avancer dans l'aventure et le dernier point assez malin avec le level design c'est qu'ils ont caché des tas et des tas d'objets différents dans des endroits bien choisis par exemple un rocher tout seul qui sort du lot hop on récupère une lune max une impasse qui a l'air de servir à rien hop on récupère une pierre lune enfin le level design est très intelligent et rend nos déplacements plus intéressants que juste aller d'un point A à un point B et si vous avez bien compté ça ne fait que 9 idées et pas 10 et bien la dixième c'est à vous de la donner en commentaire quelle idée ou principe de game design vous a frappé sur Pokémon Rouge et Bleu je suis vraiment curieux de voir vos réponses et j'hésiterai pas à y répondre et à mettre en top commentaire les commentaires les plus intéressants ça m'a fait super plaisir de parler de game design et de reparler de Pokémon Rouge et Bleu un an après le début de la chaîne je traiterai d'autres jeux dans cette série vous pouvez m'en proposer en commentaire comme d'habitude merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à la semaine prochaine salut au revoir et on se dit à la semaine prochaine et on se dit à la semaine prochaine